En 1984, on était 600 chercheurs. C'était du grand art. On avait les meilleurs équipements au monde. Des moyens sans limite pour ajouter au tabac des centaines de produits chimiques qui accentuent les effets de la nicotine. Leur but ? Rendre la cigarette plus addictive. Ça par exemple, c'est du phosphate d'ammonium. Une fois brûlée, ça devient de l'ammoniaque. Ça renforce l'action de la nicotine. Ça la purifie. Ça fait de la nicotine pure, comme on parle de cocaïne pure par exemple. D'autres additifs rendent la fumée plus légère, moins irritante. Tous ces produits, on les a ajoutés pour que ce soit plus facile d'inhaler la fumée. Parce que fumer, ça n'a rien de naturel. Tout notre boulot, c'était de vous faire avaler votre dose de nicotine le plus agréablement possible. Agréable, mais dangereux. Car une fois brûlés, tous ces additifs rendent la fumée plus cancérigène. Mais William Farron va nous faire une démonstration encore plus surprenante. Dans les cigarettes, il y a un autre composant caché. Regardez, on voit clairement des traces de polonium. C'est quoi le polonium ? Le polonium ? C'est un dérivé de l'uranium. C'est un dérivé de l'uranium.